... ... Dernière conférence de ce salon VapExpo, malheureusement il faut bien que ça se termine un jour. Je pense qu'on va terminer sur un sujet qui est assez passionnant parce qu'il soulève une problématique bien particulière, celui de la publicité, celui des moyens que le vendeur des cigarettes ou le fabricant a à sa disposition pour communiquer sur ses produits. Alors le problème de la Vap ou la problématique de la Vap c'est qu'il utilise certains mots-clés qu'on pourrait qualifier de tabous dans le monde publicitaire car il connote peut-être un petit peu tristement un certain traumatisme en tout cas causé par le tabac si je peux dire. Parmi ces mots-clés on retrouvera évidemment le mot cigarette en premier ou encore le verbe fumer, la nicotine ensuite ou le terme sevrage, tous deux pharmaceutiquement bien protégés. c'est impossible de dire aujourd'hui par exemple acheter ma belle cigarette électronique pour immédiatement arrêter de fumer, elle est complètement inoffensive et aussi saine qu'un simple verre d'eau, la nicotine c'est ma copine, c'est impossible, on ne peut pas dire ça et pourtant on aurait bien envie de montrer que son produit est extrêmement performant et innovant etc. Donc on ne peut pas tout dire. Alors comment fait-on ? Comment la sphère publicitaire ingère-t-elle doucement ce nouveau produit au reflet doré ? Est-il encore temps de tenter l'aventure ou est-ce trop tard pour démarrer une campagne publicitaire traditionnelle ? On va voir ça dans un instant. Alors pour répondre et aborder ce sujet de la publicité, j'ai à mes côtés, à ma droite ici, Stéphane Martin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ARPP. Alors c'est l'organisme de régulation visant à promouvoir, je cite, une publicité saine, véridique et loyale ainsi qu'une communication responsable. On va voir avec vous ce que dit la loi aujourd'hui en France dans l'état actuel des connaissances réglementaires et éventuellement ce qu'elle pourra dire demain. On essaiera si possible de regarder un petit peu au-delà de la France en se jetant dans l'Europe et les USA. Et puis à ma gauche, j'ai M. Guillaume Cossu, le directeur stratégique client chez Sport5 qui est une filiale, bonjour, du groupe Lagardère, donc une agence de communication, si je peux dire, spécialisée dans les annonces dans le domaine du sport. Et puis tout au bout de la table, on a M. Francis Caballero qui est avocat au Barreau de Paris. Il est notamment l'avocat du CNCT et du réseau de distribution des cigarettes Clopinette. Il essaiera de rebondir un peu sur ce cadre réglementaire actuel et sur son élargissement futur. Avant de vraiment entamer les choses de manière concrète, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo qui va de suite nous plonger dans le monde de la publicité. On part aux Etats-Unis. Gilles, merci d'envoyer la vidéo. C'est une marque des cigarettes avec une dame qui est très explicite. Hey, I'm Jenny McCarthy. You know, being single has its perks, but when it comes to smoking, smelling like an ashtray is not the ideal aphrodisiac. That's what I love about blue. When I switched to blue electronic cigarettes, not only did I feel better about myself, I felt the freedom to have a cigarette without the guilt. With blue e-cigs, there's no tobacco smoke, only vapor. Now when I go to public places that don't allow smoking, I can whip out my blue and know that I won't scare any guys away. Blue e-cigs have been an absolute savior for me. I'm envied by every smoker who has to leave the party and go outside and smoke. And let's be honest, there is nothing sexy about going outside in the rain or freezing your butt off just to take a puff. Since introducing the first electronic cigarette pack that recharges your e-cigs, blue has always been about giving you freedom. Freedom to have a smoke when you want, where you want. Now the folks at blue have created something even better. They have completely redesigned the starter pack to make every aspect of e-cigs simple and easy. With this cool new starter pack, I can have a smoke how I want, but without the smell, the ash, or the stink I look from others. The starter pack is in stores nationwide. Just look for the sexy blue display. Wherever you are, blue is close by. Now let's talk about all the new features you get to play with. The pack isn't just a cute carrying case. It also recharges your e-cigarette batteries. Just charge the pack, and you'll always have a fully charged blue. Where can you charge it? The question is, where can't you charge this thing? The new starter pack comes with multiple recharging options for your active lifestyle. Everything you need for recharging is now included in the starter pack. The blue starter pack is as slim as a smartphone and as tall as a pack of cigarettes. It comfortably fits wherever you'd normally carry cigarettes. And it even fits in the pockets of the tightest jeans. It's always righty when I am. It's like the smartphone of e-cigs. The blue battery management system ensures maximum performance and ease of use. This thing is sleek, hot, and blue. Blue makes it easier. For me, blue gives me all the fun and none of the guilt of having a cigarette. Blue believes in freedom. Your freedom. Pick up the new blue starter pack available at retailers nationwide. Monsieur Martin, on frôle avec la limite ici ou pas ? C'est là où justement, quand un nouveau marché apparaît, on voit que chaque pays se cherche un peu, ce qui est le cas typiquement aux Etats-Unis, où clairement, en tout cas, les professionnels en France et en Europe ne s'autorisent pas et n'ont pas voulu justement aller aussi loin dans l'expression et de flirter, comme on le voit, dans tous les termes d'ailleurs, que l'on voit avec justement ce que l'on a toujours voulu, c'est-à-dire éviter l'assimilation avec du tabac. La manière, on va le voir, la gestuelle, enfin tout ce que cette jeune dame a voulu faire a toujours été en tout cas écarté dès le départ ici par les professionnels. Vous avez cité publicité responsable, mais c'est les professionnels eux-mêmes qui ont dit, on va se fixer nous-mêmes nos propres limites avant que d'autres le fassent. Donc c'est vrai que les Etats-Unis eux-mêmes vont se réguler, ont commencé à se réguler sur ces sujets. Alors on sent bien qu'aujourd'hui, la loi n'est pas très très claire, ou en tout cas, elle peut être sujette à interprétation. Néanmoins, il y a quand même des éléments qui permettent de réfléchir. Alors aux publicités, on va le voir tout à l'heure aussi, quels sont-ils ces éléments ? Dans quel cadre évolue-t-on aujourd'hui ? Quelqu'un qui veut faire de la publicité pour les cigarettes, alors en France, en Europe ou aux Etats-Unis, quel est l'environnement qui s'offre à lui aujourd'hui ? Alors comme c'est toujours des textes jamais très drôles, on va faire un peu de lecture, et ça sera plus simple même pour la traduction. Par exemple, aux Etats-Unis, en fait, il y a une autorité administrative qui s'appelle là-bas l'AFDA, qui est une autorité publique, qui a justement récemment, assez récemment, fixé déjà un certain nombre de règles, mais cette fois-ci beaucoup plus pour les fabricants, c'est-à-dire au moment de la mise sur le marché, donc encore plus en amont de la publicité, avec donc cette double obligation que vous voyez, qui est qu'on va retrouver un peu partout, dans tous les pays, l'interdiction de vente des produits aux mineurs, là, c'est tout. En l'occurrence, elles ne l'étaient pas, ce qui ne pose pas de problème. Et puis, il y aura évidemment l'obligation, mais c'est très important dans le droit américain, c'est évidemment, quand on dit il faut le prouver, et le morceau, je le savais là-bas, encore plus aux Etats-Unis, et sans pitié, mentir devient mortifère aux Etats-Unis. Donc évidemment, les industriels, quand il va falloir qu'ils prouvent très explicitement que ça soit moins nocif que le tabac traditionnel, et vous savez que c'est tout le débat, y compris avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est vrai qu'à partir de là, l'AFDA autorisera ou pas aux producteurs, aux fabricants, de rester sur le marché de la cigarette électronique. Par contre, une fois que ces produits seront libres d'être vendus, il sera possible, évidemment, de faire de la publicité. C'est ça, le libéralisme, dans son plein sens du terme. C'est-à-dire que le produit est libre à la vente, dont il peut faire son marketing, donc évidemment, il peut communiquer, pas n'importe comment, mais enfin, il peut communiquer selon un certain nombre de règles. L'Europe, en Europe, c'est vrai, nous sommes dans un marché qui arrive, et dans l'Europe, la plupart des pays n'ont pas de règles, il faut être clair, législatives, réglementaires, même si ça commence, d'ailleurs, ça commence par le sud, on le voit, ça commence par un texte récent au Portugal, et beaucoup plus dans une nouvelle loi en Espagne, qui a commencé déjà à fixer un cadre, par exemple, pour la publicité télévisée, ne plus pouvoir communiquer avant, on va dire, où les jeunes sont les plus présents, notamment les programmes jeunesse, et puis, comme vous l'avez dit, c'est vrai, pas d'allégation thérapeutique, évidemment, on ne peut pas dire que c'est bon pour la santé, la cigarette électronique, c'est ce genre d'allégation, et puis on retrouve, évidemment, des interdictions, c'est nouveau, c'est le 1er pays, véritablement, qui, sur la cigarette électronique, en tout cas, applique des restrictions qu'on va retrouver pour certains secteurs liés à des problématiques de santé publique, parce qu'il y a une sorte d'anticipation de ce que la directive européenne a, là encore, cette année, c'est pour ça qu'on est vraiment au coeur de l'actualité réglementaire et législative, la directive européenne vient d'être adoptée, une directive qui s'appelle la directive tabac, une réactualisation d'une directive, qui a, ça y est, acté, mais pas encore transposé dans chaque pays, puisque je vous savais que chaque pays doit transposer, chaque pays a 2 ans pour transposer, c'est-à-dire au plus tard, en mai 2016, il y aura une interdiction de toute publicité à destination du grand public pour les cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Donc, pour les opérateurs, ici présents, c'est maximum 2 ans pour pouvoir communiquer sur, et ça, ça va dépendre évidemment des pays, il y a des pays selon les rythmes de transposition pour les produits qui intègrent de la nicotine, ce qui n'est pas le cas non plus de 100% des cigarettes électroniques. Donc, c'est l'évolution réglementaire récente au niveau européen et déjà sur ces points-là. Qu'est-ce qu'il faut entendre par destination du grand public ? Quel type de publicité ça cible ? Alors, on imagine, il y a la télévision, ok, mais si je ne sais pas, j'évoque par exemple des sites internet, j'évoque des campagnes radio, j'évoque du sponsoring, on va voir ça tout à l'heure. C'est tout ce type de communication. La différence qui est faite, et Mette pourra le rappeler, c'est qu'il y a, vous savez qu'il y a une presse professionnelle, des cinéco-professionnels, bien souvent, c'est souvent ça qui est visé, c'est-à-dire que c'est déjà le cas pour la loi et 20 pour le tabac. Le tabac est interdit de toute publicité, sauf dans les revues très spécialisées destinées au buralisme, par exemple. Voilà, ça c'est une communication dite B2B, une destination professionnelle. La directive ne vise pas ça, elle vise à destination des consommateurs et elle permettra toujours la possibilité, dans un salon, par exemple, professionnel comme ici, à condition qu'il ne soit pas ouvert au grand public, il sera possible d'avoir des communications destinées aux professionnels, aux revendeurs, aux distributeurs, par exemple. Voilà ce que la directive vient d'être adoptée. Donc quand on dit directive, ça veut dire chaque pays, dont évidemment la France a adopté, et le transposé. Pour autant, en France actuellement, là en 2014, où il faut continuer à se développer, à créer son marché, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de dispositions réglementaires, nulle part, qui véritablement évoquent la communication des cigarettes électroniques. Donc on va être vraiment dans le cadre de l'autodiscipline que vous avez parlé, qui est l'ARP, en l'occurrence, qui s'appelait le BVP, il n'y a pas si longtemps. On est vraiment dans des problématiques, cette fois-ci, où le marché va s'auto-réguler, c'est-à-dire va se fixer ses propres limites, parce que la publicité est donc pleinement envisageable encore en France, aujourd'hui, et elle le sera sous certaines limites, une fois qu'il y aura la directive européenne dont on a parlé. Vous pensez que l'industrie de l'e-cigarette, telle que vous pouvez la percevoir aujourd'hui, a justement une bonne capacité d'autodiscipline où, finalement, elle fait office de mauvais élèves ? Non, justement, puisque ça fait déjà plus de 3 ans qu'à l'ARP, nous conseillons et nous aidons des professionnels du secteur à communiquer. Alors, forcément, en télévision, parce que, depuis toujours, en France, il y a toujours eu un avis systématique avant diffusion que l'ARP donne, donc avant le BVP. Donc, forcément, toutes les publicités télévisées, nous les voyons avant et donc nous aidons les professionnels. Et c'est depuis 2011, nous voyons des films publicitaires pour de la cigarette électronique. Alors, c'est vrai, pas forcément sur toutes les chaînes, mais au moins sur une chaîne et ça suffit pour passer chez nous. Et pour les autres médias, bien souvent, les autres supports nous interrogent, nous les conseillons. Ou, c'est vrai, parfois, après diffusion, nous faisons une petite information pédagogique. Nous l'avons fait récemment suite à un emailing qui a argumenté beaucoup trop sur des arguments santé, par exemple, ou des analogies avec le tabac qui sont ce que les professionnels se sont interdits de faire. Alors, pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la cigarette électronique, vous l'avez dit en introduction, il y a évidemment ce qui est aux limites des substituts. C'est ce qu'on appelle les codes du tabac, c'est ça. C'est le champ lexical du tabac fumé, forme, couleur. Et même du sevrage, en fait. Il y a un champ un peu médicalisé, si j'ose dire, c'est celui du sevrage tabagique qui est bien normé. Il y a une agence française, on a parlé de l'agence américaine, mais il y a une autorité, l'Agence nationale de santé et des médicaments, qui a, il n'y a pas si longtemps, enfin, le 30 mai 2011, donc, ils avaient bien anticipé la problématique, a vraiment fait la ligne du fait de la composition, du fait des revendications, ce qui est la limite de ce qui est le sevrage tabagique. C'est possible, c'est possible, mais il faut passer dans ces cas-là par le processus d'autorisation de mise sur le marché, comme si vous étiez aussi un médicament, par exemple. Donc, là encore, il y a un autre champ, si votre produit cible la notion de sevrage tabagique, il faut passer par l'autorité de santé, qui s'appelait AFSAPS avant, qui s'appelle maintenant ANSM. Donc, déjà, il y a les produits nicotines, les produits sevrage tabagique, qui sont déjà peu ou moins serriés, et puis, il y a justement tout le reste. Tout le reste, déjà, ce qui est encadré, c'est la vente aux mineurs, comme vous le savez. C'est assez récent. C'est une loi de mars 2014, la loi dite la loi Hamon. Alors, c'était avant qu'il devienne ministre de l'éducation nationale et qu'il parte, mais donc, il était à l'époque en charge de la consommation, et donc, cette loi Hamon, en mars 2014, a clairement interdit la vente aux mineurs. Donc, qui dit interdit la vente aux mineurs, par définition, il y a peu de chance qu'il faille communiquer à des stations des mineurs. Si la vente leur est interdite, c'est évidemment une faute de communiquer et de vouloir communiquer auprès d'eux ou de montrer des mineurs dans des communications. Qu'est-ce qui se passe si on enfreint ce cadre ? Là, on commence à rentrer après dans des problématiques que tout simplement c'est codifié. après, les autorités compétentes sont toutes amènes, donc la DGCCRF, typiquement, bien évidemment, dans le cadre de PV que les... peuvent faire dans les boutiques, par exemple. Puis après, c'est tout un processus législatif, mais là, je pense que je laisserai M. Caballero éventuellement couvrir ça, éventuellement, ce champ. Donc, ce qui reste, parce qu'évidemment, il y a... Là, j'ai l'impression de refermer le tunnel, mais ce qui reste, c'est qu'il y a quand même possibilité, évidemment, de communiquer et beaucoup se sont posé la question. Ce qui reste, c'est qu'il y a aussi une autre loi, quand même. C'est la loi dont vous parliez, c'est la loi Évin, donc c'est une loi qui a plus de 20 ans, qui est donc cette loi qui interdit strictement toute publicité du tabac, vous le savez. Il y a un pendant alcool dans cette loi, mais il y a surtout un pendant tabac où là, il n'y a plus possibilité de rien, ni même d'ailleurs, évidemment, de sponsoring, etc. C'est cette loi qui a complètement fermé toute la possibilité de communiquer sur le tabac puisqu'on est bien sur toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. C'est important, cette notion d'indirect. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser dans ces communications goût-tabac, etc. Parce que là, même pour une cigarette électronique, tout simplement parce qu'on rentre dans le champ, cette fois-ci, de la loi Évin. Donc là encore, c'est une interdiction et je le rappelle que c'est une loi pénale. C'est important, c'est une loi pénale. C'est-à-dire que si vous voulez, oui, sauf à ce que vous vouliez mettre votre patron avec un casier judiciaire, allez-y, mais sinon, c'est une loi pénale. Donc c'est extrêmement important et puis surtout, c'est toute la chaîne qui est concernée. Ce n'est pas simplement que l'entreprise, c'est le média qui est évidemment concerné par cela et donc c'est pour ça que tout le monde est encore plus vigilant pour une loi de nature pénale, celle-ci. Donc tout ce qui est rapport avec du tabac, c'est-à-dire en contradiction avec la loi Évin, n'est pas non plus possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester dans son champ propre qui est qu'il n'est pas acceptable ce que les professionnels se sont fixés comme guide pratique, ce que l'on a mis en ligne, là aussi, c'est évidemment public comme information pour aider la profession. Voilà. Tout ce qui est donc s'adressant à des mineurs, non. Ou montrant des mineurs, non. Bon, ça, c'est lié à l'interdiction dont on a parlé tout à l'heure. Tout ce qui, évidemment, et c'est pour ça que la blue ne serait pas possible, elle était clairement dans une gestuelle très associée à la cigarette, la manière de tenir la cigarette, la manière de fumer, la manière... Le packaging lui-même est évidemment fait une analogie très proche du tabac. C'est évidemment à éviter très fortement. C'est toute la présentation ambiguë qu'on en a vue dans ce spot-là. Et puis, il y a aussi les arguments de comparaison avec le tabac. Il faut éviter, déjà parce que, scientifiquement, on n'a pas les bases solides. La preuve, même si elle est contestée et contestable, l'étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée récemment sur ce sujet, donc tout ce qui est sans danger, etc., est aussi à éviter. Tous ces termes extrêmes, alors je sais que c'est de la pub, on aime bien l'allégorie et aller droit au but, mais tous les termes un peu trop extrêmes sont à éviter. Et puis, tout ce qu'évidemment, le fumé, dont on a parlé. Mais par contre, il est possible. Il est possible, et c'est pour ça qu'il y a des publicités, heureusement, qui peuvent encore exister. Il est possible d'utiliser les termes dont on a parlé, c'est-à-dire vraiment dire, vapoter, vraiment utiliser les termes liés à ce nouveau produit qui est un produit qui est autorisé d'être sur le marché, cigarette électronique, en faisant une présentation neutre, mais ça ne veut pas dire sans créativité, juste... Utiliser le vocabulaire... Lié vraiment à vapoter, lié spécifiquement à ça. On peut utiliser, évidemment, tous les parfums, y compris des parfums dont on pourrait dire qu'ils seront plutôt attirants pour des mineurs. Il n'y a pas d'interdiction à ça parce que, de toute façon, on peut être de grands enfants et aussi aimer... Ça fait le sujet d'un débat aux Etats-Unis. Oui, c'est pour ça que la FDA a fait ce débat-là, mais finalement, on l'a accepté. Et nos amis britanniques aussi vont publier prochainement un code de cigarette électronique où il y aura aussi cette possibilité. Ce n'est pas parce qu'on peut, même à 35 ans, à 40 ans, avoir une envie de fraise. Ce n'est pas une difficulté. Ce n'est pas lié qu'aux enfants, cela. Puis, bien sûr, tout ce qui est, évidemment, les coordonnées, l'adresse de la boutique, etc. Tout ce qui est une information de nature publicitaire et commerciale classique. Donc, en résumé, vigilance, mais la profession a déjà fixé des règles qui permettent de communiquer. C'est ce qu'il faut aussi retenir. D'accord. Alors, c'est assez bluffant parce que, évidemment, la première chose qui frappe, c'est qu'on le sait tous. Et moi, le premier, j'ai été fumeur pendant 18 ans. j'ai arrêté de fumer grâce à ce produit. Autour de moi, quand on me demande est-ce que ça fonctionne, je dis oui. Et on est à 1,5 million en France à avoir fait ça. Donc, pour le professionnel qui veut vendre des produits similaires à celui que j'utilise ou il l'a peut-être vendu, c'est impossible de véhiculer cette information dans ses arguments commerciaux. C'est le premier point. Donc, il faut tourner autour du pot, clairement, dire, je ne sais pas moi, une autre liberté s'ouvre à vous, un nouvel air. C'est pour ça qu'il y a des agences. Il y a des agences pour vous aider à trouver la créativité. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, justement, il faut creuser son marché comme étant son vrai marché qui est en parallèle. Ne pas essayer de mordre, d'autant plus que rien n'est établi. Vous savez que c'est toute la querelle scientifique et ce n'est évidemment pas les publicitaires qui vont régler ce qui est déjà encore une querelle scientifique et qui va durer encore un bout de temps. Alors, mais si, par extension, on a vu propagande indirecte ou directe pour le tabac, c'était la loi Evin, si je me rappelle bien, à partir du moment où la cigarette électronique est touchée par cette loi, si ça va être le cas plus tard, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, on va peut-être voir ça tout à l'heure, mais ce qui veut dire que si demain, dans une colonne d'un magazine, dans une tribune, même un scientifique, s'il s'exprime publiquement en disant, effectivement, la cigarette électronique, c'est une bonne chose, c'est une réduction des risques, indirectement, selon si on interprète ce texte de cette manière-là, va faire une promotion indirecte du tabac. Il y a la liberté de la presse, il faut faire chaque chose. Là, la publicité n'a pas les mêmes libertés que les contenus éditoriaux. Il faut faire, évidemment, la part des choses. Donc, un forum d'utilisateurs ou les membres d'un forum diraient, effectivement, ce produit marche très, très bien, un mois, il m'a permis d'arrêter de fumer. Ah bon, mais en combien de temps ? En deux mois, c'est formidable. Là encore, c'est l'éditorial. À la condition que ce soit, évidemment, un vrai forum d'utilisateurs et non pas un faux-né de professionnels où, là, on rentrerait, y compris dans des pratiques commerciales déloyales, voire trompeuses. Enfin, il y a d'autres textes qu'il faut que... Il y a un contexte. Oui, en tout cas, ce n'est pas aux entreprises d'utiliser aussi ces détours puisque l'identification de l'annonceur, l'identification du caractère publicitaire, de celui qui parle, est aussi, évidemment, une exigence déontologique et aussi juridique. Donc, la liberté de la presse, évidemment, mais de toute façon, elle a ses propres contrôles, y compris d'ailleurs le juge, ça ne change pas. mais tout ce qui va être ensuite réseaux sociaux, blogs et autres, il faut qu'évidemment, même si c'est une marque qui les a, elle devra les modérer en conséquence. En termes de priorité, cette écoute juridique qu'on peut avoir, ça va être peut-être la hiérarchisation, la télé, la presse, la radio, le web. Dans quel ordre on pourrait mettre ça ? Il n'y a pas de trou dans le système. Il faut être clair. Il n'y a pas de trou. Après, il y a, pour la télévision, historiquement, elle s'est dotée d'un système plus complet de vision avant diffusion, plus le conseil supérieur d'audiovisuel, mais c'est lié à la nature même de la télévision qui est née après-guerre, qui est née publique, rappelons-le, mais qui est née pourquoi publique ? Parce que les régimes totalitaires d'avant-guerre avaient utilisé les médias de masse pour s'imposer, le fascisme et le nazisme, et c'est pour ça que les démocraties après-guerre, se sont dit c'est un média trop puissant, l'audiovisuel comme la radio d'ailleurs, donc on va avoir des monopoles publics des ondes, ce qui ne choquait pas évidemment à l'époque, mais parce qu'on était dans un contexte politique et historique résolument différent. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être l'impression d'un contrôle plus fort, mais le contrôle est strictement le même, en tout cas les textes de loi sont les mêmes. C'est quand même plus difficile de suivre un million de sites web que dix chaînes de télé. Alors déjà, il y en a beaucoup plus maintenant des chaînes de télé et il n'y aura pas, il ne faut pas imaginer, on n'est pas non plus la Chine, la Chine où il y a des centaines de milliers de fonctionnaires, j'en ai reçu au bureau il n'y a pas si longtemps, alors pas les centaines de milliers, mais quelques-uns, une délégation où deux millions de publicités sont visionnées avant diffusion. Mais ça, c'est le modèle qui n'est pas celui des démocraties. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un modèle où nous souhaitons un contrôle, nous sommes dans un modèle de responsabilité. C'est-à-dire que le pas vu, pas pris, il ne faut pas non plus trop y compter parce qu'il n'y a peut-être, il n'y a pas une autorité pour surveiller, il y a 60 millions de consommateurs pour surveiller. C'est ça. On les connaît bien ici dans le monde de la vape. OK. Alors, ce cadre étant défini, je vais me tourner maintenant vers Guillaume Cossou, directeur stratégique client chez Sport5. Donc, on va parler maintenant du sport parce que c'est une thématique qui est a priori assez privilégiée par les annonceurs des cigarettes. On a eu écho dernièrement d'une marque française qui a fait appel à un sportif de renom pour faire valoir sa marque. Guillaume, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans cet environnement-là finalement quand un client arrive chez vous et vous dit bon ben voilà, j'ai un super produit qui aide à arrêter de fumer et en plus de ça il ressemble à une cigarette c'est pour ça qu'il est efficace j'ai envie de le mettre sur les voitures de sport sur les ballons de football et au stade de France. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Déjà on leur dit du calme calmez-vous parce qu'on ne peut pas tout faire dans le sport. En fait, ce qu'on a vu quand justement les marques de e-cigarettes ont explosé c'est que les acteurs du sport donc quand on parle des ayants droit du sport c'est les fédérations les ligues les clubs ont pris un peu peur et se sont dit mais est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit ? On ne sait pas ce n'est pas clair et donc tout de suite il y a eu une méfiance qui s'est installée et un blocage c'est-à-dire qu'il était impossible quasiment de faire du sponsoring mais pas en se reposant sur des bases légales mais juste parce que les institutions sportives se disaient c'est le principe d'autorégulation dont on parlait Exactement Après ça a beaucoup évolué parce que justement on sent que la législation évolue que le discours autour des marques de e-cigarettes évolue et on peut prendre l'exemple par exemple de la ligue de football professionnelle qui début janvier ou en janvier interdit aux clubs de signer des partenariats de faire du sponsoring avec des marques de e-cigarettes et cette même ligue qui en juillet revient sur cette décision et dit ok on peut le faire on n'a pas eu de réponse de la part des pouvoirs publics on ne sait pas si c'est interdit ou pas donc en attendant on le fait Et à partir du moment où il y en a un qui le fait tout le monde le fait il y a un phénomène de... Exactement ça se suit comme ça Exactement surtout que dans le sport en fait on est dans un univers qui potentiellement peut parler à beaucoup à une cible importante pour les marques de e-cigarettes et donc effectivement il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent Alors c'est pas un paradoxe le sevrage du tabac la réduction des risques des méfaits du tabagisme dans le domaine du sport parce que par définition un sportif est censé être un esprit sain dans un corps sain est-ce que vraiment on s'adresse à la bonne cible est-ce que ça sous-entend que le téléspectateur des émissions sportives est fumeur aussi ? Oui j'irais même plus loin je dirais que le sportif est fumeur aussi on a tous en tête l'image de Fabien Barthez à la Coupe du Monde 98 qui s'en grille une petite après la victoire où voilà on a des exemples en fait la cigarette c'est un la cigarette c'est un vrai tabou dans le monde du sport c'est à dire que vous avez plein de sportifs qui fument et quand ils se font attraper généralement ça fait du bruit on peut prendre l'exemple du français Jérémie Mathieu à Barcelone qui justement a avoué qu'il fumait et donc ça a provoqué un tollé ou de Jacques Wilcher un joueur d'Arsenal qui a été pris en flagrant délit avec une clope à la bouche pendant ses vacances pareil tollé sur le fait que les sportifs ne doivent pas fumer donc en fait ça a toujours été un sujet tabou aujourd'hui il y a ce produit l'e-cigarette qui se pose en alternative à tout ça et qui se propose d'accompagner des gens qui veulent arrêter de fumer et de passer à quelque chose d'autre donc en fait en se basant sur toutes les études qui vont être faites sur ce produit etc il y aura forcément des opportunités de communication autour du sport donc là aujourd'hui vous guettez le gardien de but qui va aller s'engriller une derrière pour après aller le récupérer et lui proposer une campagne d'e-cigarette pour dire au monde ok j'ai fauté mais j'essaye d'aller mieux c'est un peu l'exemple que vous donniez de Fabien Barthez qui en 98 on le voit avec une cigarette et en 2014 on le voit dans une pub pour Smoke It donc une marque française de e-cigarette donc clairement il y a des choses à faire dans ce domaine là et on sait que les sportifs fument après ils ne l'avouent pas tous mais il y en a beaucoup qui fument et donc voilà vous êtes beaucoup sollicité par les fabricants les vendeurs d'e-cigarettes ici en France ouais beaucoup énormément et de plus en plus maintenant que notamment en fait comme je le disais tout à l'heure les organisations sportives se sont auto-censurées par rapport aux marques de e-cigarettes et maintenant que la ligue de football qui est l'instance une des instances les plus fortes en France s'est dit ok allons-y du coup ça débloque pas mal de verrou dans certaines institutions sportives et donc ça ouvre des opportunités d'accord la ligue de football s'est dit allons-y oui ils vont prendre comme sponsor non ils ont levé l'interdiction pour les marques d'e-cigarettes d'être sponsor d'un club de la ligue voilà maître Caballet regardez le micro qu'est-ce que ça vous inspire tout ça le cadre défini par monsieur Martin aujourd'hui tel qu'il est en tout cas pour l'instant et qui pourrait devenir selon la TPD qui a été annoncée une application on parle de mai 2016 cette transposition de la TPD avec cette interaction de publicité vous vous avez eu des cas concrets d'évolution finalement là dans le cadre défini par la loi Evin et toutes ces autres régulations qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque vous pensez que c'est cohérent vous pensez que c'est difficile pour un vendeur des cigarettes d'évoluer dans ce dans ce domaine là bah oui et non pour l'instant la publicité pour la cigarette électronique n'est pas réglementée en France donc ça c'est la première chose elle est libre vous pouvez faire tout ce que vous voulez et effectivement si je suis ici c'est parce que j'ai défendu un distributeur de cigarettes électroniques qui était attaqué par la Confédération des Buralistes parce qu'il faisait de la publicité pour la cigarette électronique que la CNBF donc la Confédération nationale des Buralistes qualifiait de publicité indirecte en faveur du tabac bon ils sont gonflés mais ça a été attaqué donc par la Confédération des Buralistes ok mais ça n'a pas été attaqué par une association de défense des droits des non-fumeurs ou quelque chose comme ça c'est tout à fait différent justement je suis aussi l'avocat du comité national contre le tabagisme c'est intéressant ça donc je fais appliquer la loi EVA et vous pouvez dire que je suis pour être un peu sommaire un avocat anti-tabac je suis aussi pour la légalisation du cannabis soit dit en passant donc je ne suis pas un ayatollah pur sucre mais je trouve tout à fait normal qu'un produit aussi dangereux pour la santé publique que le tabac qui fait 73 000 morts et qui coûte 19 milliards à la sécurité sociale fasse l'objet d'une interdiction totale de publicité par contre la cigarette électronique jusqu'à plus d'en plein formé n'a pas fait 73 000 morts et n'a pas encore coûté de l'argent à la sécurité sociale elle pourrait même lui en faire économiser si on l'assimile à un patch ou à un produit permettant d'arrêter l'usage du tabac et les maladies qui lui sont associées donc ce que je veux dire c'est que dans ce cadre où vous êtes libre faites quand même attention parce qu'il y a des menaces d'importance inégale qui se profilent à l'horizon je voudrais juste parler un petit mot qu'est-ce que vous entendez par d'importance inégale c'est-à-dire fermeture de la société amende mise en demeure la directive européenne et la future loi française c'est ça que j'appelle l'importance inégale la directive européenne on vous a dit permettez le juriste de ne pas être tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit on vous a dit textuellement il n'y a pas de trou dans le système et on vous a dit aussi que l'Europe voulait ce qu'on interdise dans les prochaines années la publicité pour la cigarette électrique dans tous les médias ce qui est assez vrai dans tous les médias mais il faut quand même pour un expert de la publicité en faveur du tabac que je suis la directive européenne ressemble un peu à la loi Veil de 76 où on énumérait les supports interdits et pour des gens qui sont un petit peu malins on pourra trouver quand même passer entre l'émat et du filet donc le système est plein de trous de la même manière que la publicité en faveur des alcools est une publicité pleine de trous qui fait qu'ils passent ils sont très malins ils font appel à des agences de pub mais bon c'est pas mon propos j'ai même un autre propos sur cette directive je veux pas vendre mes services surtout pas mais je pense que ça arrivera à l'étranger peut-être pas en France mais ceux qui sont les défenseurs de l'industrie de la cigarette électronique pourraient contester la légalité de cette directive qui réglemente la publicité en faveur du tabac en faveur de la cigarette électronique alors qu'elle n'en a pas le droit elle n'en a pas le droit parce que la santé publique ne fait pas partie des directives d'harmonisation premièrement et surtout elle dit les états membres veillent à ce que la publicité soit interdite en fait derrière une proposition de réglementation de la publicité elle oblige les états membres à interdire toute forme de publicité dans tous les médias en faveur de la cigarette électronique or j'aimerais quand même qu'on démontre que la cigarette électronique est aussi nocive pour la santé publique que le tabac ce qui me paraît quand même pour l'instant assez peu démontré donc une interdiction totale de publicité de la cigarette électronique je ne parle pas de la publicité indirecte parce que là franchement j'ai un couplet dévastateur sur cette question mais la publicité directe en faveur de la cigarette électronique sera dans un deuxième temps interdite en France donc une loi de la ministre de la santé se prépare pour entre guillemets transposer cette directive et elle va interdire donc la publicité dans tous les médias je répète que cette loi sera moins méchante qu'il n'y paraît même si elle sera un peu méchante dans la mesure où par exemple elle n'interdira pas la publicité indirecte malgré les termes du texte en faveur de la cigarette électronique il faut dire que la publicité indirecte en faveur du tabac c'est un truc particulièrement vicieux et que les gens ne connaissent pas que même monsieur Dotsenberg ne connaît pas c'est la publicité pour un produit autre que le tabac qui rappelle un produit du tabac exemple camel boots camel trophy malboro classique ça veut dire que vous êtes si vous êtes fabricant de cigarettes électroniques vous mettez sur pied une filière de distribution des bottes des montres des vêtements et à cette filière de distribution vous donnez un nom qui rappelle un produit du tabac bon je pense pas que votre jeune industrie en soit déjà là et je pense pas qu'on réglementera la publicité indirecte en faveur des cigarettes électroniques mais ce que je veux dire c'est qu'avec cette différence entre autres il y aurait selon moi une différence légitime entre la future réglementation de la publicité de la cigarette électronique et celle qui existe déjà qui est il est vrai un système d'interdiction à peu près totale en matière du tabac ceci dit et là aussi la loi dépendra de votre attitude pendant cette période intermédiaire je me souviens je suis un vieux de la vieille qu'on a interdit dans l'affichage la publicité en faveur des alcools parce qu'il y a des grandes affiches ma chemise pour une bière donc quand vous abusez de votre liberté d'ailleurs la publicité indirecte en faveur du tabac c'est les procédés des fabricants américains qui créent ces réseaux donc quand vous abusez d'une liberté il faut pas s'étonner si après le législateur vous tape dessus donc faites attention vous êtes libre de faire ce que je veux mais c'est vrai écoutez les conseils même si je suis pas d'accord à 100% avec lui je suis aussi un autre des accords assez important et je vais terminer mon intervention sur un autre un peu sujet parce que je trouve que la cigarette électronique vous vous défendez très mal j'entends vous vous défendez très mal face à l'attaque des buralistes qui veulent deux choses se réserver le commerce des cigarettes électroniques parce qu'ils sont titulaires d'un monopole de distribution des produits de tabac interdire toute publicité dans le réseau des cigarettes électroniques et en fait ils veulent votre destruction et jusqu'ici je prétends que cette action pour moi c'est une horreur juridique économique et sanitaire et dans les procès qu'ils ont eu en face de mon client et bien ils ont pris des pâtés et toute la question c'est s'ils prendront une pâté simple une pâté magistrale ou une pâté monumentale je vous expliquerai la différence entre ces trois termes donc ce que je veux dire c'est que c'est une action qui n'a aucune chance de prospérer donc les fabricants de tabac ne pourront pas faire interdire le commerce des cigarettes électroniques dans le circuit parallèle mais je maintiens vous vous défendez mal vous êtes un peu sur la défensive parce que vous êtes un peu à la remorque vous êtes une à la remorque du tabac cigarette c'est quand même le mot cigarette bon puis moi quand ils plaident contre moi ils me disent ça rappelle un produit du tabac la e-cigarette alors que je suis bien d'accord que la e-cigarette n'est pas un produit du tabac et que vapoter n'est pas fumé ça ne ressemble pas du tout à une cigarette ouais c'est ce que je plaide je dis c'est en acier il y a des trucs c'est pas bon n'assistons pas sur ce point nous sommes d'accord là dessus ce que je veux vous reprocher je ne vous fais pas de reproche je fais un cours mais vous devriez c'est comme disait la meilleure défense c'est l'attaque alors vous êtes attaqué par les buralistes dans un contexte qui est sidérant pourtant je ne suis pas un spécialiste dans le droit de la concurrence déloyale donc ils vous accusent de concurrence déloyale en vendant un produit qui est un produit du tabac et en faisant de la publicité pour le produit mais c'est eux qui sont à votre égard dans une situation de concurrence déloyale et illégale je m'explique qu'est-ce que les buralistes qu'est-ce que la confédération des buralistes c'est un monopole de vente au détail donc déjà un monopole dans une société démocratique il est sur un siège éjectable parce que dès qu'il bouge un oeil un oeil il abuse de sa position dominante et ce que je pense c'est que vous devriez saisir il y a plusieurs choses que vous pourriez saisir la cour européenne mais restons français vous devriez saisir la commission de la concurrence qui est spécialiste de ces questions de concurrence loyale et qui vous donnerait sans aucun doute raison face aux buralistes comme elle a donné raison contre les taxis les VTC et contre la distribution dans les pharmacies des médicaments il est clair que les règles de la concurrence font que c'est quelqu'un qui abuse de son monopole le cartel des buralistes pour essayer de capter les marchés qui sont voisins du sien donc le marché connexe de la cigarette électronique et pour terminer je dirais qu'ils sont assez coutumiers du fait ils ont aussi un monopole de fait comme vous le savez de la distribution des jeux or il a été question en 2003 que les jeux la distribution des jeux soit réservée soit étendue pardon aux grandes surfaces par exemple Carrefour la nana qui fait ses courses elle aurait pu jouer pendant la queue donc c'est vraiment c'était une concurrence terrible pour les buralistes et bien ils ont fait une opération coup de poing devant la française des jeux et un grand distributeur je crois que c'était Carrefour et ils ont obtenu le retrait de la distribution des jeux dans les grands magasins et bien il faut un peu du harcèlement judiciaire contre les distributeurs de cigarettes électroniques moi je plaide une affaire mais il y en a au moins 5 ou 6 affaires 5 ou 6 en France elles devraient toutes être perdues et elles seront toutes perdues mais ils s'en foutent avec cette pression judiciaire ils vous mettent dans une situation de ah est-ce que je viole le monopole des buralistes non c'est eux qui abusent de leur monopole en situation de position dominante pour conquérir des marchés qui ne font pas partie de leur monopole voilà donc bonne chance les mecs alors Guillaume Cossou dans tout ce qu'on vient de dire j'imagine que ça favorise ça favorise la créativité non tout ça ouais exactement et je voudrais revenir sur un point très important qu'il a évoqué c'est la manière de contourner justement ces règles là quand on parle par exemple de la loi Evin et que les marques d'alcool ne peuvent pas faire de sponsoring notamment ou communiquer en fait les marques de bière par exemple on peut citer Heineken ou Carlsberg qui ont des activités dans le sport donc Heineken est partenaire de la H-Cup en rugby qui est le championnat de rugby et partenaire de la Ligue des champions et donc ils arrivent quand même à créer des communications autour de ces événements là en contournant un peu la loi Evin donc il y a diverses méthodes il y a par exemple ce qu'on appelle des marques alibi c'est à dire que Heineken ou Carlsberg ils ont des marques spécifiquement pour ce type de partenariat mais qui ne disent pas Heineken ou Carlsberg le produit n'est jamais montré c'est ça ? exactement et le produit n'est jamais montré on parle je ne sais pas techniquement comment vous vous appelez ça c'est des stratégies d'image c'est ça ? exactement c'est de créer un univers de marques en fait c'est ce qui est offert aujourd'hui aux marques des cigarettes grâce au sport c'est à dire que on va dans le sport certes pour avoir de la notoriété pour afficher sa marque etc communiquer directement sur le produit l'idée c'est plutôt de créer une histoire autour de la marque et de son association avec l'univers du sport par exemple et de créer un univers de marques alors c'est très compliqué parce que communiquer sur une image de marque c'est très bien mais encore faut-il connaître le produit parce que si moi on me montre aujourd'hui un logo X, Y rouge, vert, bleu je ne sais pas dans ma tête à quoi l'associer exactement sauf que ces stratégies de communication elles sont complétées par d'autres actions qui peuvent être par exemple dans les points de vente ou dans la presse qui justement sont là pour éduquer sur la cigarette sur la marque et ses produits donc il y a plusieurs en fait c'est une addition de stratégies de communication qui font qu'on arrive à toucher les consommateurs et à leur expliquer quelle est ma marque quel est mon univers quel est mon produit monsieur le sport excusez-moi juste un petit mot c'est vrai que le sport a toujours été un moyen de contourner les interdictions de publicité en faveur du tabac la Formule 1 était par pratiquement toutes les équipes étaient parrainées par des fabricants de tabac il a fallu que bon j'insiste pas il y ait une convention internationale et que eux-mêmes les écuries bon il y a eu des français aussi à droite à gauche mais si vous voulez le sport vous faites de la publicité pour Heineken sur une équipe anglaise c'est diffusé la télévision française ceci dit on pourrait faire des actions parce que c'est pas d'une légalité totale parce que la télévision française diffuse des compétitions sportives où on voit apparaître une marque de tabac enfin une marque d'alcool moi j'ai agi contre le tournoi de bal parrainé par Davidoff qui s'appelait le tournoi Davidoff tenez-vous bien parrainé par un cigaretier suisse et on est allé dans la cour de cassation dans cette affaire mais en gros j'ai perdu parce qu'ils ont dit en Suisse c'est pas interdit de faire du parrainage donc si la télévision française on diffuse la marque Davidoff avec Federer et tout le monde au bord du terrain pas de problème donc vous voyez c'est des questions qui sont sérieuses les questions du sport alors maître est-ce que vous diriez que je vous ai brandi tout à l'heure mon vaporisateur et vous voyez bien que j'utilise un terme bien particulier c'est le mot vaporisateur parce que j'ai été éduqué pour m'éloigner des codes du tabac j'ai été informé que plus on utilise et qu'on se rapproche des codes du tabac cigarette électronique je ne fume pas je vape c'est un des termes sur lesquels on insiste beaucoup au niveau de la communauté et du commerce est-ce que à partir du moment où on s'éloigne de plus en plus de la forme des couleurs de la gestuelle on a parlé du pouce et l'index c'est quand même très détaillé et qu'on arrive à vraiment dans tout le champ lexical visuel, graphique etc on s'éloigne du tabac et mieux ça sera pour l'industrie de l'e-cigarette mais mieux encore moi je trouve que encore une fois vous devriez contre-attaquer la cigarette électronique présente des qualités par exemple prenons un sujet très simple l'environnement dans la publicité pour la blue la blue e-cigarette qui est mignonne comme tout et bien j'ai remarqué qu'elle disait moi avec ma e-cigarette j'ai pas de cendrier non seulement il n'y a pas de cendrier mais il n'y a pas de forêt il n'y a pas de mégots sur les plages et donc pour moi s'il est interdit de faire de la publicité pour inciter les gens à consommer de la cigarette électronique ça je suis assez d'accord avec ce principe surtout que la nicotine c'est quand même une drogue en revanche faire de l'information objective sur des qualités peu discutables de la cigarette électronique c'est à dire par exemple ces qualités à l'égard de l'environnement mais pas seulement alors la santé c'est vrai je suis d'accord vous n'avez pas pendant 30 ans on aura fumé des cigarettes électroniques sans avoir de maladie là vous pourrez dire il faut savoir que la cigarette a été introduite au 16ème siècle et que c'est qu'en 1960 qu'on s'est rendu compte qu'elle donnait le cancer bon maintenant on va un peu plus vite quand même il y a une question intéressante à ce sujet cas concret alors peut-être je fais un amalgame avec les Etats-Unis mais peut-on être accusé dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans d'avoir empoisonné les gens avec des cigarettes électroniques ah oui bien sûr si quelqu'un meurt dans 30 ans en disant j'ai fumé pendant 30 ans des cigarettes électroniques et on ne m'a pas informé des dangers même si j'ai perdu l'affaire que j'ai plaidé pour un fumeur du tabac contre la CETA et on m'a dit non non la cigarette est un produit fiscal donc vous n'avez pas à vous plaindre du défaut d'information du consommateur de ce produit il est là pour faire rentrer les recettes de l'Etat donc il y a aussi des aspects qui échappent à l'avocat normal que je suis la cigarette est un produit fiscal et moi je dis non 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 c'est un produit de consommation courante il est fumé la cigarette on m'a dit le contraire on m'a dit qu'à partir du moment où les informations étaient connues c'est à dire que oui admettons qu'il y a un risque avéré mineur etc à partir du moment où le risque est connu à ce moment là oui on peut être accusé mais tant que l'information n'existe pas et tant que le vendeur n'était pas au courant d'une nocivité quelconque on ne pouvait pas être à retardement être accusé d'avoir vendu des produits relativement nocifs oui tout dépend si le risque du tabac les juges ont estimé qu'il était connu donc celui qui fumait du tabac il savait ce qu'il faisait il prenait ses risques pour la cigarette électronique j'avoue que moi je ne peux pas dire si le risque est connu ou inconnu à l'heure actuelle on voit bien que c'est moins dangereux mais bon il faut attendre un peu quand même alors je vais demander à Gilles de la régie j'espère qu'il ne va pas trop paniquer de nous mettre une dernière vidéo qui est intéressante c'est une autre publicité on va partir au Royaume-Uni et on va voir que le produit est presque montré Monsieur Koussou mais on ne le voit pas tant que ça il m'a reçu très bien il m'a reçu il m'a reçu il m'a reçu est-ce que le produit donc c'est quoi ? il m'a reçu J'ai raté quoi, là? Qu'est-ce que vous avez manqué? C'est la question qu'il pose. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je suis sorti, on a compris qu'il sortait fumer une cigarette parce qu'il a tapé sur la poche de sa chemise. On n'a pas vu le paquet de cigarettes. C'est vraiment du... C'est très très fin comme communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Maître Caballero, de ça? C'est du troisième degré. Moi, j'ai du mal à... Les publicitaires me scotchent, là. Il faut comprendre, évidemment, ce que vous avez compris. Moi, je n'ai pas bien compris, mais bon, si je la vois dix fois, je comprendrais peut-être. Typiquement, la créativité britannique est évidemment reconnue. C'est spécial. Elle résonne bien, de toute façon, avec l'interdiction européenne, évidemment, du tabac, qui est beaucoup plus forte. Et c'est assez bien vu. Par contre, on n'est là que sur du... Ce qu'on appelle le branding. C'est-à-dire que là, c'est que de la notoriété de E-Lights. Il y a vaguement le produit. On sait ce que c'est. Mais là, ils sont vraiment dans une communication où ils inscrivent la marque dans un univers familial. Les valeurs sont plutôt sympathiques. Là, on est vraiment dans des valeurs de famille. Parce qu'à vrai dire, il aurait pu rester, évidemment, vapoter et voir donc son petit-fils frère Bréguens. Alors, on pousse vraiment là, dans ce cas concret, on pousse le téléspectateur à faire appel à son cerveau, à réfléchir. Ah mince, que vient-il de faire ? C'est passé très, très vite, etc. Olivier Cossou, ça vous inspire quoi, ce type de... Guillaume Cossou, pardon, ce type de publicité ? Non, mais c'est génial de créativité. Ça montre que même quand il y a un cadre légal strict, on peut toujours passer par les côtés pour évoquer un sujet, pour évoquer une marque. Donc, c'est bien joué. Et c'est clairement peut-être ce qui attend les marques de cigarettes électroniques. Oui, mais en France, ça ne passerait pas, ce genre de truc. Ne serait-ce qu'il y aurait une marque de cigarettes électroniques et les marques seront forcément un mode de communication commercial qui sera réglementé. Et je rappelle qu'aux Etats-Unis, c'est quand même le pays du free speech. C'est l'amendement numéro un de la Constitution. Donc, ils réglementent la publicité en général, de manière avec des pincettes. Ils n'osent même pas s'y aventurer. Je rappelle que même la publicité pour le cannabis était autorisée dans certains Etats. Il y avait une revue qui s'appelait High Times qui faisait carrément de la publicité pour des drogues illicites. Donc, porter atteinte à la liberté d'expression d'un américain, c'est beaucoup plus difficile que de réglementer la publicité. En France, c'est vrai, on a une tradition, on va dire, de réglementation, voire de prohibition. Monsieur Mathieu, je me tourne vers vous, parce que c'est vrai que concrètement, j'imagine que les professionnels qui nous entourent ici ont cette date en tête. Mai 2016, la TPD se rapproche, la TPD arrive, la publicité est bien concernée. Vous nous l'avez expliqué. Est-ce qu'on peut résumer très simplement quels vont être les processus en jeu dans cette transposition ? La publicité, on a vu, il y a des mentions qui la concernent dans cette TPD-là. On comprend qu'elle va devoir être digérée par le cadre législatif français, intégrée dedans. Quels vont être les acteurs qui sont en jeu là-dedans ? Comme Maître l'a dit, l'échéance est ultime, c'est mai 2016, mais l'échéance, c'est surtout la loi santé de Marisol Touraine. Donc, elle est a priori prévue en discussion parlementaire à partir de 2015, début 2015. Donc, n'ayez pas forcément en date mai 2016. La date, c'est quand elle aura suivi son processus législatif. En courant 2015, elle sera d'application, peut-être probablement en 2015. Alors, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu retardée régulièrement. Et donc, mais l'échéance ultime, c'est mai 2016. C'est ce que tout texte de directive a deux ans en transposition après sa publication au journal officiel européen. Mais c'est un maximum. Et puis ensuite, si on dépasse, les États ont des sanctions, etc. Mais vous connaissez le contenu de cette loi ? Parce qu'on en entend beaucoup parler. J'avoue humblement que je ne le connais pas. Je ne sais pas quel est le projet du gouvernement pour réglementer la publicité des cigarettes électroniques. Non, parce qu'on n'a pas... Alors, on a été auditionné sur certains pans parce qu'évidemment, elle est vaste. Elle va aborder beaucoup de sujets. Elle devrait intégrer. Après, c'est vrai qu'on est dans une... Pour l'instant, la seule chose qui est publique, ce sont des déclarations que Marisol Touraine avait faites. Donc, le genre de la journée sans tabac en mai 2013. Donc, il y a plus d'un an, où elle avait peut-être été un peu loin en disant qu'elle assimilait automatiquement tabac et cigarettes électroniques. Bon, ces services ne l'ont pas suivi, évidemment. Non, ça, c'est fini. Parce que juridiquement, évidemment, ça ne tenait pas. Le CSA, le Conseil supérieur de l'Ousuel, l'a sollicité en janvier. Le CSA a communiqué officiellement pour leur demander quoi penser. Madame la ministre, que pensez-vous de la cigarette électronique à la télévision ? Bon, j'ai eu le CSA la semaine dernière en quantéphone. Ils n'ont pas eu de réponse encore. Donc, parce que, justement, il n'y a pas... En l'état actuel du droit, et vous l'avez bien dit, évidemment, c'est autorisé. C'est autorisé. Donc, il faut donc passer par une loi. L'échéance, c'est la loi. Alors, ça ne veut pas dire que la loi sera prohibitionniste, restrictive et autres. Sauf qu'il faut toujours partir de... En tout cas, l'esprit de la ministre est plutôt vers la prohibition dans ses déclarations publiques. Maintenant, on n'a pas le texte. Maintenant, il y a un débat parlementaire. Nous ne l'oublions pas. Et puis, il y a surtout de plus en plus de corps médical, des scientifiques, qui, justement, se sont un peu insurgés contre cette idée qu'il fallait assimiler, justement, qu'il y aurait une nocivité identique entre tabac et cigarette électronique, qui était peut-être une vision datée, même si tout va très vite. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le texte actuel. Ça fait partie des échanges et des organisations représentatives de ce secteur aussi. Et je suis sûr et je sais qu'elles le sont. Elles sont en dialogue. Elles ont été aussi auditionnées par la Direction générale de la santé. Mais le texte ne sera pas forcément prohibitionniste. Simplement, il ne pourra pas... Il peut aller plus loin que la directive européenne, parce qu'en termes de santé, il y a ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que les États membres peuvent, sur certains sujets, être plus restrictifs que le cadre européen, ce qui est en santé tout à fait possible. Donc, elles pourraient être plus restrictives. Mais en tout cas, elles pourra, du fait de le libellé dont vous avez parlé, elles devra forcément, d'une manière ou d'une autre, parler de la publicité des cigarettes avec nicotine. Donc, quoi qu'il arrive, elles devra aborder au minimum cela. Et ce ne sera a priori pas pour l'autoriser. Elle n'aura pas le dernier mot, parce que quand même, la France a un petit peu changé sur ce point. Si une loi est votée qui interdisait, par exemple, je suppose, comme le tabac, toute forme de communication commerciale ayant pour objet ou pour effet de favoriser la vente ou le commerce des cigarettes électroniques, une interdiction totale, tout média, sans faire une liste de médias, non, mais supposons qu'il y ait ça. Supposons. Et même s'il y a d'ailleurs ce qu'il y a dans la directive, vous avez plusieurs solutions. Vous avez d'abord les parlementaires qui pourront contester la constitutionnalité de la loi. Toute personne ou tout distributeur de cigarettes électroniques qui serait poursuivi pourrait soulever une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité contre cette loi. Elle pourrait également, et on ne s'en privera pas quand je vois ce que font les fabricants de tabac, soulever une incompatibilité de cette loi avec la libre circulation des produits et des services au sein de la communauté européenne. Donc il faut quand même qu'elle fasse attention, madame la ministre de la Santé. Encore une fois, je ne suis pas contre un principe d'une interdiction totale d'une drogue. J'ai toujours été, en tant qu'auteur de la drogue, contre la publicité d'une drogue, quelle qu'elle soit. Encore faut-il qu'on démonte sa dangerosité dès les premières années d'utilisation. Et ça, ce n'est pas prouvé pour ce qui concerne la cigarette électronique. Donc il y a un vrai débat de santé publique, de limite des libertés publiques. C'est une question assez compliquée. J'avouerais que, d'après moi, mes contacts sommaires et bref, mais je suis allé au ministère de la Santé l'année dernière, ils croyaient toujours que la publicité pour les cigarettes électroniques, comme d'Hotzenberg, c'était la publicité indirecte en faveur du tabac. Waouh ! Je crois qu'évidemment, le dossier a mûri, l'expertise a mûri. De toute façon, l'action collective a fait qu'il y a aussi eu une information, une meilleure information qui est faite, qui fait que, oui, tout a été bien dit. C'est l'interdiction prohibition totale. Il faut qu'il y ait même une proportionnalité. Tout à fait. Et la proportionnalité n'est a priori pas démontrée. Enfin, j'imagine que, de toute façon, les parlementaires sont sensibles à cette idée qu'ils ne font pas des lois pour qu'elles soient retoquées juste après le Conseil constitutionnel. Donc, ils n'ont pas non plus... Personne n'a un intérêt, d'ailleurs, politiquement, la ministre elle-même, comme les parlementaires. Donc, il faut laisser le temps au débat démocratique. C'est quand même l'enjeu. Mais je pense qu'on ne sera pas dans un excès, à la condition, évidemment, qu'il y ait une bonne information de tous. Et comme ça a été dit, qu'il n'y ait pas non plus d'abus de cette liberté. Mais c'est bien pour ça que, depuis 4 ans, les professionnels de la publicité se sont dit qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi tout de suite. On va se limiter. C'est pour ça que, depuis le début, les mineurs, par exemple... Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on est montré du doigt en disant que vous avez violé la loi Evin ? Vous faites de la propagande directe ou indirecte pour le tabac ? Qu'est-ce qui se passe pour le professionnel qui ait pris la main dans le sac ? Pompantutu. Étant avocat pénaliste du Comité national contre le tabagisme, s'il commet une infraction à la loi Evin, je le poursuis devant le tribunal correctionnel. Soit par voie de citation directe. Il comparait pour des faits X, Y. Par exemple, la semaine dernière, je plaidais contre Dan Mann qui faisait de la publicité sur le produit lui-même. Parce qu'on n'a pas parlé de la publicité sur l'emballage, mais il y a des choses... Est-ce que c'est de l'information ? Est-ce que c'est de la publicité ? Pour moi, il y a un créneau parce qu'il n'est pas clair quand on regarde la directive que la publicité soit d'interdite sur le produit lui-même, alors qu'en France, c'est jugé. Autrement dit, une publicité sur un paquet de cigarettes. Et Dan Mann disait merci d'avoir choisi ce produit Dan Mann. Ils étaient en état de récidive légale. Et donc, ils vont avoir... Ils ont une amende de 80 000 euros en première instance. Elle va être sans doute augmentée. Oui, donc ça peut vraiment avoir des conséquences financières assez lentes pour un commerce. Je l'ai dit tout à l'heure, le pénal, attention, vigilance. Oui, mais là, vous n'êtes pas encore dans un cercle pénal. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a une loi. Enfin, ils ne vont pas en prison. C'est des amendes et des dommages d'intérêt. Alors, pour un fabricant de tabac qui fait des milliards de chiffres d'affaires, c'est des clopinettes, si j'ose dire, les amendes qu'on leur inflige. Alors, je vais me tourner vers le public. On a la chance ici d'avoir le directeur général de l'ARPP, un avocat au barreau de Paris, un publiciste. J'imagine qu'on est entouré de professionnels. Est-ce que quelqu'un aurait une question avant de conclure, de terminer cette conférence à poser ici dans l'Assemblée ? Petite question ? Alors, je vois quand même, même s'il ne va pas poser sa question, je vais quand même poser la question pour lui. Je connais quelqu'un qui a un magazine destiné aux professionnels de l'e-cigarette dans lequel il y a la publicité. Là, on est typiquement dans le cadre, on va dire, autorisé, entre guillemets, la communication B2B que vous avez mentionné tout à l'heure. De toute façon, pour l'e-cigarette, retenez que la publicité est autorisée partout. Des institutions du grand public comme des professionnels. La spécificité dont on a parlé tout à l'heure, c'était pour la publicité de tabac, entre guillemets, ou ce que pourrait être, c'est pour ça qu'on est encore dans le débat, après débat parlementaire, ce que pourrait être des restrictions où généralement les textes sont rédigés de telle manière à ce qu'évidemment, ça ne peut pas empêcher la bonne information des professionnels. Et les magazines et donc les fabricants qui communiquent dans ces magazines ou évidemment les sites Internet ont un lien spécifique. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit accessible. Enfin, on le sait bien au public. Donc, quoi que sur les sites Internet tabac, c'est toujours évidemment une spécificité. Donc, pour l'instant, c'est possible partout. Donc, le B2B comme le B2C, comme on dit, donc vis-à-vis des professionnels ou vis-à-vis des consommateurs, c'est possible dans les limites dont on a parlé, avec la vigilance et la responsabilité, mais qui s'y a tout le monde. Je sais, pour en rencontrer souvent ou en avoir souvent des opérateurs qui veulent communiquer dans les médias, voilà, personne ne veut... Il peut y avoir éventuellement quelqu'un qui dit « take the money on loan », mais c'est pas a priori, on ne fait pas un business pour s'arrêter dans un an. Bien entendu. Je voudrais dire quand même un truc à propos de cette publicité dans la presse, écrite et autres. C'est que vous avez un concurrent, je parle de la filière de l'e-cigarette, qui est le syndicat des buralistes. Parce que là, j'ai la revue des tabacs de ce mois-ci. La première page est consacrée au marché de la cigarette électronique. Et que dit... Il y a un long article avec plein de gens qui font de la publicité et qui disent « Le marché de la e-cigarette est en plein essor en France depuis deux ans ». Mais les buralistes n'enregistrent qu'un quart des ventes, alors que les boutiques spécialisées réalisent près du deux tiers du chiffre d'affaires. Un retard de développement contre lequel le réseau lutte. Et vous avez beaucoup de publicité pour les cigarettes électroniques dans la revue des tabacs. Vous voyez, quand ils parlent de publicité indirecte en faveur du tabac, ils font rire mon cheval. Parce qu'ils font la publicité indirecte en faveur du tabac. C'est une presse B2B. Là, on est assez business to business. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend dans les kiosques aux particuliers. Oui, mais pas du tout. Il y a à la télévision, j'ai vu une publicité pour Nouss, la cigarette électronique vendue chez les buralistes. Et si vous êtes en concurrence sur un marché libre de la publicité, avec... Ils ont quand même 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont 26 000. Ils sont une profession organisée, puissante, qui a accès aux médias, qui a derrière les politiques. Monsieur Montredon, il suffit qu'il bouge un cil pour qu'on lui tende un micro. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de défenseur de la cigarette électronique qui se dresse contre les buralistes en disant qu'ils exagèrent, d'une part, et ils veulent s'approprier un marché qui devrait être à la libre concurrence. Puisque, pour moi, vous êtes une industrie jeune, en pleine expansion, qui mérite de vivre, même s'il faut réglementer, sans doute, votre publicité. Ça, je suis d'accord. Vous voyez ? Donc, vous avez des concurrents. Non, mais effectivement... Méfiez-vous de vos concurrents, les buralistes, quoi. C'est un volet qu'on va... Évidemment, que la professeure, à mon avis, est bien consciente qu'il faut qu'elle rajoute à son panel de structuration au niveau scientifique. Je sais que beaucoup de choses se font. Au niveau technique et au niveau juridique aussi, il y a des efforts qui doivent être faits. Je pense que le message est bien passé. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir animé ce débat avec brio. On va terminer cette dernière conférence de la journée. J'imagine que dans quelques minutes, on va réussir à regrouper les membres de l'organisation du Salon VapExpo pour leur rendre un hommage pour leur excellent travail. Merci à toutes et à toutes pour vos attentions. Je rappelle quand même que sur YouTube, la chaîne du VapExpo est disponible et on peut retrouver l'ensemble des conférences également traduites pour les anglophones. Voilà. Donc, à très vite sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada